Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la politique de remplacement qui utilise l'algorithme LRU, donc Least Recently Used. Le critère, c'est de remplacer la page la moins récemment utilisée. Donc, c'est basé sur le principe de localité et c'est assez difficile à implémenter. On a des approximations qui sont implémentées dans Linux et Linux. Donc, on va prendre le même exemple qu'avant. Donc, on a un système encore là avec trois cadres et les références suivantes. Donc, 7 défauts de page étant donné que la mémoire commence vide. 0, même chose, qu'on stocke dans le deuxième cadre, 1 dans le troisième cadre. Au moment de faire 2, on va remplacer 7 parce que c'est la page qui est la moins récemment utilisée. Comme on voit ici au temps 3, si on veut, on vient d'utiliser 1. Donc, 1 est récemment utilisé, 0 d'une unité de temps avant. Puis, on voit que la page qui a été utilisée, que ça fait le plus longtemps que ça a été utilisé, c'est la page 7 qui est en fait 3 unités de temps derrière. Donc, c'est celle-ci qu'on va remplacer par 2. 0, super, c'est déjà là. 3 maintenant. On voit qu'on remplace la page 1 parce que la page la plus récemment utilisée, c'est 0. Ensuite 2, ensuite 1. Donc, 1, c'est la moins récemment utilisée. Donc, on la remplace par 3. 0, super, c'est déjà là. 4, on remplace 2 parce que si on regarde ici, 2, en fait, on vient d'utiliser 0. Donc, c'est assez récemment utilisé. 3 aussi d'une unité avant. Puis, 2, ça fait quand même beaucoup plus longtemps. Donc, c'est pour ça qu'on a remplacé la page 2 par la 4. 2 maintenant, qui était mentionné juste avant. Ce qu'on va faire, c'est que, exactement comme pour les autres, un autre défaut de page qui arrive, on va remplacer la page 3. Parce qu'étant donné qu'on voit ici, on a 4, 0, 3. 4 qui vient d'être utilisée, 0 d'une unité de temps avant. Puis, 3 qui est la moins récemment utilisée. Donc, c'est celle-ci qu'on va remplacer. 3 maintenant, on est au niveau de 2. On s'apprête à faire référence à 3. Donc, ce qu'on regarde ici, c'est laquelle des 3 pages entre 4, 0 et 2 a été le moins récemment utilisée. 2, on vient tout juste de la référer. 4, c'était juste avant. Puis, 0, c'était 2 unités avant. Donc, c'est celle-ci qu'on va remplacer par 3. 0 maintenant, entre 4, 3 et 2. 4, on l'a référé, ça fait juste ici, 2 unités de temps. 3, c'est en ce moment même et 2, c'était juste avant. Donc, c'est 4 qu'on va remplacer par 0. Maintenant, 3, c'est super, on l'a déjà. 2, c'est super, on l'a déjà. Donc, pas de défaut de page pour ces deux accès-là. 1 maintenant, on s'apprête à faire de charger 1, la mémoire est pleine. Donc, 2, on vient tout juste, comme on voit ici, de l'utiliser. 3, c'était juste avant. 0, ça fait 2 unités de temps. 0 est la plus ancienne, donc la moins récemment utilisée. Donc, on va remplacer celle-ci par 1. Maintenant, 2, aucun problème. Maintenant, 0, 2, on vient tout juste d'utiliser. 1, c'était juste avant. Et 3, ça fait quand même, ici, on va, en comptant celle-ci, 4 unités de temps derrière. Donc, c'est 3 qu'on va remplacer par 0. 1, c'est super, on l'a déjà. Il y a maintenant 7, entre 1, 0 et 2. Laquelle est le moins récemment utilisée? 1, on vient de l'utiliser ici. 0, c'était juste ici. 2, en avant 0. Donc, 2 est la page la moins récemment utilisée. C'est celle-ci qu'on va remplacer par 7. 0, c'est pas, c'est déjà là. Et 1 aussi. En résumé, on a 20 accès, comme pour les autres exemples. Puis, on a 60% de défaut de page. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'algorithme LRU. Puis, merci beaucoup.